La famille la plus geek de France vous invite chez elle. Bienvenue chez la Family Geek. Hey salut tout le monde ! Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo gaming et pas des moindres puisqu'il s'agit de découvrir ensemble le jeu Battleborn. Battleborn, hop, vous voyez bien ici, il n'y a pas de reflet. Voilà, ici c'est mieux. Battleborn version PC. Un jeu auquel j'ai joué, on va dire, une trentaine de minutes histoire de découvrir un peu les bases. Et là, regardez, ce magnifique kit presse. Presse kit. Presse kit pour toutes les brutasses. Magnifique, regardez comment ça s'ouvre. Hop là, le fourreau est un petit peu, pas transparent, mais il est découpé, qui laisse un petit peu le... Bienvenue commandant. Bienvenue commandant, merci, merci. à un magnifique... ça laisse place à un magnifique... une petite boîte qui s'ouvre et dans laquelle on va retrouver, eh bien, un petit manuel. On va regarder ce qu'il y a dedans. Je vais vous le montrer, allez, on va faire comme chez soi. Regardez un petit livre qui explique un petit peu tous les personnages, les compétences, tout ça. C'est vachement instructif. Vraiment cool. Et il est quand même assez épais. À côté de ça, regardez, on va retrouver des pins. Il y a des magnifiques pins, apparemment, de toutes les factions qu'on retrouve dans le jeu. Et ici, des cartes. Il y a des cartes à collectionner. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes qu'on a dans la boîte du jeu. Regardez, hop là. Des petites cartes. Attendez, parce qu'il y en a une. Voilà, c'est celle-ci. C'est les assets. Je vais vous cacher le code du FTP et tout, des spéciales, des éditeurs privés. C'est les assets à télécharger. Les assets, pas les assiettes. Les assets, c'est-à-dire toutes les vidéos, images, informations du jeu pour que les journalistes puissent puiser là-dedans leurs ressources pour faire les magnifiques articles. Et là, regardez, donc, il y a des cartes. Hop, cartes à collectionner des personnages. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes puisque, comme je vous le disais, dans la boîte du jeu, on va regarder tout de suite ça. Je vais ranger juste mes petites cartes dans ma petite boîte. Voilà. Regardez-moi ça. C'est un peu le bordel, là, du coup. Dans la boîte du jeu, eh bien, il y a les CD, bien entendu. Et regardez, ici, il y a un sachet, un sachet avec, eh bien, des cartes. Je n'ai pas envie de l'ouvrir. J'ai envie de me laisser, ben, voilà, pour ma collection, on va dire. Je ne vais pas l'ouvrir, mais je suppose que c'est la collection de cartes complètes qu'il y a, justement, dans le kit presse. Allez, on va passer tout de suite au jeu. Vous voyez, en haut, enfin, sur la gauche, versus public, versus privé. Histoire publique, histoire privée, commandement, avec la gestion des personnages et d'équipement. Et enfin, hop, amis, vous voyez, j'en ai aucun. Je me suis mis en ligne pour la vidéo. Alors, donc, il faut savoir que j'ai joué une trentaine de minutes environ. J'ai fait une sorte de didacticiel, un niveau solo. Et je n'ai aucune idée de ce que ce jeu est fait, propose. Je me suis... J'ai envie de me le découvrir tout seul, tranquillement, mais j'ai envie de vous faire aussi une vidéo découverte avec vous. J'ai dû faire un match en versus pour tester un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Alors, il y a versus public, versus privé, donc on va faire en public. Qu'y a-t-on là-dedans ? Carte des conquêtes. Emparez-vous des collecteurs ennemis tout en protégeant les vôtres. Ensuite, on a carte d'incursion. Traversez les lignes adverses et détruisez les sentinelles ennemis. Et enfin, carte de fusion. Évitez de vous faire tuer par un manus cinglé en sacrifiant des brises en son nom. C'est magnifique. Alors, on va faire une carte conquête. J'espère que ça ne va pas être trop long, parce que je suis en train d'envoyer, en plus, d'uploader une vidéo sur la chaîne. Une autre vidéo, voilà. Que dire sur ce jeu ? Moi, comme je vous le disais, je ne connais pas trop ce jeu. Je me le découvre. J'ai envie de me le découvrir tranquillement, mais je vous fais la vidéo découverte avec vous. Et on découvre ensemble, parce que ça va donner... J'ai cru entendre un petit peu qu'il y avait un peu de crafting. Alors, je ne sais pas. Au niveau des armes, en tout cas, je sais qu'il y a des compétences. Au niveau des personnages, des évolutions qu'on débloque au fur et à mesure et qu'on peut s'appliquer en plein jeu. Ça, c'est plutôt cool. Pour l'instant, ça a trouvé trois joueurs. Enfin, deux joueurs avec moi. J'espère que ça ne va pas être trop long. Pas mal, ces animations. De ce que j'ai pu voir, en tout cas, des modes, on va dire, didacticiels, c'était plutôt pas mal. C'était en solo. Mais là, il n'y a pas l'air d'avoir... Ah, si, peut-être, le deuxième, il y a peut-être l'air d'avoir du solo. Mais apparemment, on peut faire du solo. Enfin, l'histoire, en tout cas, en public ou en privé. Donc, je suppose qu'on peut faire l'histoire. C'est peut-être un petit peu comme un MMO. Je ne sais plus le nom de ça. Un peu style WoW. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, graphiquement, de ce que vous pouvez voir, là, ça se remplit. Donc, on choisit sa carte, je n'en ai aucune préférence. Outback ou Temple, je ne sais pas. Je m'en fiche. Mais en tout cas, graphiquement, ça me fait penser à du WoW. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est... En tout cas, vous allez voir, ça va être magnifique dans le jeu. Je trouve ça super beau. Et les animations sont plutôt cool aussi. Il y a un petit peu des animations style, dessin animé, bande dessinée. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. Même dans les cinématiques du jeu. Là, je ne peux pas vous en montrer. Mais en tout cas, au début, j'en ai eu dans le mode solo. Donc là, on est sur Outback. On va être sur Outback. Et bien, les animations, il y avait un petit peu d'animation style in-game. Et d'autres où ça faisait style. Pensez à du dessin animé. C'était super cool. Alors, donc ici, on a le Marquis. Le Marquis, il me fait délirer. Enfin, je ne l'ai jamais pris, mais je l'ai toujours vu. Quand on meurt, on voit justement les autres joueurs. Moi, je vais prendre celui-là, justement. Avec ses flingues. Le Marquis, il est assez noble dans sa démarche. C'était plutôt marrant. Vous allez voir, si je meurs, on voit combien de personnages de notre équipe qui l'a choisi. On le verra. Alors moi, je n'ai fait qu'une partie multi. Une partie de ce mode de jeu-là. J'avais pris les Palos, celle avec son arc. C'était... Je pensais que ça allait être super bien. Mais je n'étais pas du tout habile avec ce personnage-là. Donc là, comme dans le solo, enfin, au tout début, en didacticiel, j'avais eu un personnage de base. On peut provoquer à droite, en plus. On peut prendre... Enfin, le personnage de base, il avait des pistolets. Je me dis, bon, là, je vais être plus à l'aise avec des flingues. On verra ou pas. Est-ce que Jerem aura du style ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Il y en a qui parlent. Allez. C'est marrant, ça. Pendant le temps d'attente du choix du personnage. On peut faire rotation, en plus. Alors, je ne sais pas si ça va être visible des autres. Mais en tout cas, ici, quand je fais une provocation, vous voyez, en bas à droite, provoquer avec moi. Alors, oui, je joue à la manette. Ne me demandez pas pourquoi, je suis beaucoup plus à l'aise à la manette qu'au clavier souris. C'est bizarre. Il y a des jeux PC où je n'arrive pas à la manette et je suis mieux au clavier souris. Et là, d'autres jeux, c'est... Ah bah, j'ai une augmentation disponible. Alors, vous voyez, un petit coup de flèche en haut. Alors là, je peux choisir LT ou RT. Alors, LT, c'est déclencheur à l'impact. La grenade de fragmentation à fragmentation explose à l'impact. Ou alors, attaque hurtive, lorsque vous annulez le générateur de camouflage. Allez, je vais prendre celui-là. Donc là, on a une petite voix. J'espère que ça ne va pas être trop fort pour vous. Mais on a une petite voix qui nous explique un petit peu le mode de jeu. Et là, voilà, ça va s'ouvrir. Et là, vous voyez, à droite, en bas à droite, j'ai LBRB des sortes de... Pas de pouvoir, mais... Je sais pas comment on... Allez, on va suivre nous qu'on part. Ça va, on va suivre... Hop là. Donc là, vous voyez, ici, il y a une sorte de mur invincible. Invincible, ouais. Qui permet de se camoufler de là-haut. Mais en tout cas, nous, on ne peut pas tirer non plus de l'autre côté si on voit des ennemis. Donc, il ne sert à rien. Alors ici, voilà, j'ai vu ça dans la mission solo. C'est que... On peut tirer sur des sortes de cristaux. Et apparemment, vous voyez, en bas à gauche, j'en ai 35. Ben, ça va nous servir à... Ah, qu'est-ce qu'il faut faire, ici ? Ah, il faut avoir... Il faut avoir 200 cristaux. Ah, ben voilà, ça va nous servir à ça. Plus on a de cristaux... Plus on a de cristaux, plus on pourra activer des sortes de pièges ou des protections. Hop là ! J'en ai eu un ! C'est cool ! Voilà, j'ai fait un kill. Ben, ça a coup de part ça. Allez, on va prendre quelques cristaux. Je ne sais pas du tout où sont mes ennemis, mes alliés. Je vais ramasser des cristaux pendant que je ne vois pas d'ennemis. J'en ai combien ? 110 ! J'en ai 110. Ça monte assez vite. 135. Allez, DJ, 200. Je pourrais activer une sorte de... Ah, il m'a vu. Allez ! Meurs ! Ah, il va m'avoir. Salus gars ! Oh, shit ! Oh, il y a un gros là. J'ai 341. Je vais pouvoir activer un truc. Alors, on va voir ce que c'est. C'est la première fois que je le fais. Vous... Ne rigolez pas, monsieur et dame. Ne rigolez pas. Je découvre... Ah là, il y a 300. Je vais pouvoir activer. C'est une tourelle. Allez ! Hop là ! J'ai construit une tourelle. J'espère que ça va me faire des points. Je découvre le jeu, les gars. C'est trop fort. Ah, ici. Voilà, on va prendre le point A. Voilà, donc c'est une sorte de capture de points. Vous voyez. Au milieu, en haut. Voilà, on a 3 points. 2 points sur 3. Donc là, j'ai plus que 81. Ah, je vais pouvoir... On a 5, on a 2, go. Ah, c'est cool. Bon, allez, on va prendre les... Hop, celle-là. En tout cas, je me sens beaucoup plus à l'aise. Voilà. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec le pistolet que... Heureusement que je ne l'avais pas filmé, ce gameplay où j'étais à l'arc. Parce que c'était vraiment ridicule. Qu'est-ce qu'on a perdu ? Le B. Là-bas. Le point B, là-bas. En tout cas, graphiquement, je le kiffe. J'aime bien. J'ai 141 points. J'aurais l'air toujours... Ah, je dis que je recharge. Punaise, il va pas me la... Mais... Mais il est où ? Je me fais toucher ? Non, c'est bon. Ah, niveau 3. On monte de niveau... Enfin, au début, en tout cas. Voilà. Je vais pouvoir me mettre une autre. Viseur point rouge ou la lunette. Viseur point rouge, allez. Voilà. C'est pas trop important. Des fois, je fais beaucoup de tirs au jugé. C'est-à-dire sans viser. En fait, je dis ça, mais je me rends même pas compte de ce que je fais. Vous me le direz. Je le regarderai dans un moment. C'est vrai qu'on se re-regarde rarement. Même nous, les youtubeurs, quand on fait des vidéos, je regarde... Je re-regarde rarement mes vidéos. Hop là ! Je lui ai détruit son truc à lui. Casse-toi. Alors, ma tourelle, je sais pas du tout si elle a fait du kill. C'est quoi la boîte KO ? Qu'est-ce qu'on voit là-bas ? C'est bon, on les a eus. Veuillez m'excuser. Oh, c'est que j'ai dit. Veuillez m'excuser. C'est marrant, les... C'est super cool que je sois totalement en français. Qu'est-ce que c'est de ça ? Construire. Ah, un truc pour aller plus vite. Je préfère les tourelles, moi. Je vais essayer de choper... Où est-ce qu'il y a ? Ah, là-haut. Aïe, alors... Je sais qu'il y a un truc pour sauter, mais je sais plus quelle touche c'est. Zut. Bon, tant pis, on va passer à la hold. Là, et je vais me construire une petite tourelle. C'est ici. Voilà. Une petite tourelle. J'espère qu'il va faire du kill. Allez, hein. Donc là, j'ai 147. Je suis pas loin de pouvoir faire un autre truc là-bas. Ça va me rapporter combien, là ? 222. Et là-bas, c'était pourquoi ? On va voir ce que c'est. Est-ce que c'est intéressant ou non ? C'est toujours le truc de courir. Bon, je sais pas ce que c'est. Bon, allez, on va le faire. Punaise ! Je me suis fait avoir comme tout à l'heure. Oh là là ! Merde ! Ils sont plusieurs... Oh, je vais me barrer. Punaise ! Comment je me fais ? Punaise ! Ah ouais, ouais, non. Fallait bien que je meurs un tout étard. Eh, c'est la première fois que je meurs, les gars. Quand même... C'est cool. Ah, bah voilà. Regardez le dandy, là. Il est trop fort, lui. Je sais plus quel est le canon. Meurtrier, mexicain, manier. Ça démarche, elle me fait chiffer. Faudrait que je l'essaye. Faudrait que je l'essaye. Bon, quand est-ce que je peux revenir, là ? Réapparition dans... Hop là ! C'est parti, on va locher. Voilà, je suis revenu. Allez, c'est parti. Pour la conquête... Alors, j'ai aucune indication... Ou alors, je l'ai loupé. Aucune indication de ce que ma tourelle a fait comme dégâts. Si elle a tué des gens... Dégâts ? Des gens. Des gens, des musulmans... Bon jeu. Bon jeu. Euh... Alors, j'active des trucs. Je ne sais même pas ce que c'est. Je n'ai même pas le temps de voir ce que c'était, là. Ça fait mal. Ça fait mal ! Ça fait mal ! Ça fait mal ! Allez, crève, crève, crève ! Yes ! Niveau... Niveau supérieur. Allez, je vais tous les assassiner... Punaise, lui ! Ah, c'est bon. Oh là ! Attendez, là. Ça tient. Allez, crève, 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 crève ! Yes ! Triple head ! J'ai fait triple head ? Eh... Punaise, il est mort devant moi, lui. C'est quoi, ça ? Je construis. Ah, c'est un poste de raritainement. Alors, j'ai eu... De retour en un clin d'œil. Augmente la vitesse de déplacement sur le génateur. Allez, celui-là. Je fais que les gauches, en fait. C'est marrant. Oh là ! Punaise ! Il fait quoi, lui ? Oh, la vache ! Putaise ! Ah, il m'en fout plein le... Hein ? Envoyez-les chez eux ! Punaise ! Oh, la vache ! Je ne pouvais plus rien faire. C'est chaud. Franchement, c'est... C'est tripant comme jeu, quoi. Par contre, les parties durent très longtemps. Ça fait déjà 16 minutes de vidéo. Je pense que... Je vous montrerai que cette partie-là. Parce que... Ce serait un peu trop long à faire. Et en plus, on termine sur une victoire. Bah, les gars, je pense que... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je suis content. Je suis assez clair de moi. Je suis pas mort beaucoup de fois. Et j'ai fait plusieurs kills. Je veux pas dire que c'est pas dans mon habitude. Mais en tout cas... C'est preuve que je kiffe ce jeu, quoi. Je suis... Alors, il est marqué pour toutes les brutasses. Alors, je suis géré ma brutasse. On va regarder un peu ce qu'on a. Résultat. Nouveau titre. Nouveau titre cru. Rang de commandement. Je suis au niveau 2. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et bien, moi, en tout cas, je pense que je vais garder ce personnage-là. Je suis désolé. Je vais pas faire la vidéo plus longue parce que ça ne servira à rien. Vous voyez un peu le déroulement du jeu, le graphiquement, ce qu'il donne. Et puis, je vous laisserai découvrir par vous-même l'histoire publique. En plus, il est pas très cher. Je crois que vous pouvez le trouver sur G2A à 30 euros. Enfin, voilà quoi. Il y a des trucs... Il est plutôt pas mal. Il est plutôt bon comme jeu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Les vidéos gaming. J'essaie de vous en faire dès que je peux, dès que j'ai un jeu, dès que... Eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Google+. Et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et venez me voir sur le forum. Le forum qui est disponible, justement, sur le site family-geek.fr. Vous allez voir le forum. Il y a pas mal de rubriques. Si vous faites des vidéos, vous pouvez présenter votre chaîne YouTube, vos vidéos aussi. J'ai essayé, voilà, on me demande souvent de faire la pub, de faire une dédicace ou quoi. Mais je vous mets à disposition un forum complet. Puis n'hésitez pas à partager puis à venir dédiger avec nous. Je mets pas mal de news. Vous pouvez suivre là-dessus. Et puis je vous mets des news en fonction des jeux aussi. Allez, gros bisous à tous. Et à bientôt. Portez-vous bien. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501